C'est un auditorium rempli qui a accueilli ce matin les derniers orateurs du Congrès international féminin pour une culture de paix. Le quatrième axe de ce troisième jour de conférence était donc consacré au voilement des voilements et présidé par Abderazak Gessoum, philosophe et membre de l'Union des écrivains algériens. Dans son introduction, il a souhaité parler du Coran au féminin et évoquer les tabous qu'il convient d'éliminer afin que la femme musulmane puisse retrouver son identité et sa dignité. Mondja Nevzi Swahi, islamologue et professeur en sciences islamistes, a consacré son exposé à l'exégèse du Coran au féminin et souhaité une nouvelle interprétation pour un juste équilibre homme-femme dans la religion musulmane. Meryem Atia, islamologue et professeur en sciences islamistes, a éclairé les auditeurs sur les hadiths misogynes et mensongers permettant de déconstruire ces fausses vérités qui ont contribué à donner une mauvaise image de l'islam. Enfin, Mohamed Akram Nadoui, spécialiste de l'islam, enseignant et écrivain, a évoqué le travail réalisé pendant plus de 15 ans pour mettre en lumière l'histoire occultée de plus de 9000 femmes savantes de l'islam dont la mémoire avait été confisquée. Cette rencontre constitue, à mon avis, un changement radical sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan psychique. Pourquoi ? Parce qu'en donnant la parole à la femme, en essayant de consacrer quelques jours aux problèmes auxquels fait face nos femmes, c'est déjà une reconnaissance de l'importance et de la position qu'occupe la femme dans notre société. À cela s'ajoute, il y a plus de 25 pays qui participent à cette rencontre. Donc le message qui va être transmis de cette rencontre va être repagé à travers le monde, à travers les 25 pays, et c'est déjà énorme pour l'Algérie et pour le thème que nous sommes en train d'étudier. Le cinquième et dernier axe était consacré à la culture de paix et présidé par Virginie Larousse, rédactrice en chef du magazine Le Monde des Religions. Elle a souhaité rappeler que la paix ne se définissait pas par une absence de conflit, mais par le fait d'être en paix avec soi, avec ses proches, avec le reste de l'humanité, mais aussi avec la planète. Cheikh Khaled Bentounès, écrivain, pédagogue et guide spirituel de la confrérie soufie à la Ouïa, a ensuite pris la parole pour évoquer la culture de paix, une réalité qui pouvait permettre d'offrir une alternative au monde d'aujourd'hui, promis à un avenir de tempêtes et de conflits. Il a appelé le public à donner sa signature à une pétition mise en place pour proposer aux Nations Unies de décréter une journée mondiale du vivre ensemble, rappelant que les différences sont une richesse et une complémentarité face à l'égoïsme qui nous sépare et nous entraîne vers l'animalité. Keiko Takaki Nakamura, professeur agrégé et spécialisé en anthropologie culturelle, a quant à elle expliqué le fonctionnement des kaizen, une expérience économique japonaise, méthode de développement durable avant l'heure et philosophie de la vie à laquelle les femmes ont joué un rôle prépondérant à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, cette dernière session de conférence fut présentée par Delia Mammon, fondatrice de l'ONG Graines de Paix, dont le but est de fournir des outils d'éducation à la culture de paix. Elle en a expliqué les grandes lignes basées sur l'éducation et la transmission de valeurs humaines, permettant de développer des attitudes et comportements riches en culture de la paix. Durant ces trois jours de rencontres, les ateliers ont également été d'une grande utilité et créativité. Des projets ont été élaborés, des propositions ont été soumises, des idées ont été lancées. Je suis vraiment épatée de l'engouement que ça suscite, ce qui montre que les gens sont prêts à se déplacer de très loin pour parler de la paix, pour construire sérieusement et concrètement la paix. C'est une atmosphère d'émulation qui donne envie vraiment de poursuivre au-delà du congrès et aussi qui permet, comme on est tous là réunis plusieurs jours, d'entamer des contacts qui ne sont pas superficiels. Ce sont des contacts qui permettent vraiment de rencontrer les gens, de discuter avec eux en profondeur, de nouer de vraies relations. Là, on a eu la possibilité vraiment de discuter ensemble de manière profonde et pas cinq minutes entre deux portes. Et les volontés des représentants de 27 nationalités se sont unies pour donner une suite à ce moment unique, exceptionnel et audacieux comme le soulignait Fatima Zora Ben Soltan. La cérémonie de clôture a ainsi donné naissance à une liste de recommandations que les signataires ont appelées la Déclaration d'Oran, une série de propositions concrètes pour que ce congrès extraordinaire ne reste pas l'être morte et devienne la base d'une réalisation commune en vue de mettre en place une plateforme de travail sur la culture de la paix. Car il est nécessaire aujourd'hui, en ces temps incertains, de dépasser les clivages sociaux, religieux, économiques et géographiques et il est de la responsabilité de chacun d'entre nous de travailler afin de parvenir à construire une paix durable. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501